Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mes 3 meilleurs investissements, ceux que vraiment, vraiment, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne Freugalisme, elle est faite pour t'aider à récupérer ta liberté financière. La liberté, les finances, c'est essentiel, mais également réduire notre impact sur l'environnement. Et bien tout ça, ça peut sembler des valeurs qui sont différentes et qui peut-être même pourraient s'opposer. Et bien non, j'insiste, ce n'est pas du tout quelque chose, ce n'est pas nécessairement des concepts qui viennent s'opposer. Mais au contraire, c'est des concepts qui peuvent parfaitement se marier en réduisant notre impact sur l'environnement, en étant peut-être moins dans la possession matérielle, mais plus s'acheter des expériences, s'acheter des moments, profiter de la vie, profiter du temps qui passe, profiter de ceux qu'on aime, parce qu'ils ne seront peut-être pas toujours auprès de nous. C'est important d'essayer vraiment de profiter de ces moments-là. Chaque seconde, elle est unique. Le temps ne passera pas deux fois. Et quand tu as compris ça, je crois que tu as vraiment tout compris l'urgence de croquer la vie. Et puis en plus, on est dans une période qui est vachement difficile. Je ne veux pas te faire un dessin, tu le sais, c'est compliqué. Ça va être encore plus compliqué dans les temps qui viennent. Voilà, c'est important d'avoir des revenus alternatifs pour être moins dépendant en quelque sorte d'un job qu'on pourrait risquer de perdre, d'un patron, d'une entreprise dans laquelle on ne se sent plus forcément bien, de collègues qui nous gonflent, et dont on aimerait arriver à se séparer, essayer de revenir à ce qui est nous, et pas sacrifier notre temps de vie pour l'échanger contre de l'argent. Ce n'est pas ça la vie. Après, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un job dans lequel ils sont parfaitement épanouis, et à ceux-là, j'ai envie de leur dire, c'est cool, franchement, félicitations, vous avez une chance du tonnerre, mais vous êtes loin d'être la majorité. Pour en être conscient, vous êtes vraiment chanceux, et j'espère que vous kiffez votre job à fond, parce que vous êtes vraiment l'exception, et pas la norme. Dans cette vidéo, je voulais vraiment essayer de te faire partager ces trois investissements que je ne regrette pas, mais vraiment, si je devais demain matin recommencer l'un de ces trois investissements, je recommence immédiatement, parce que c'est des choses qui ont vraiment tous changé ma vision des choses, changé ma vision de la vie, et permis de passer à un niveau largement supérieur. Alors, le premier investissement que je referai, mais immédiatement, tout de suite, en me formant bien, bien entendu, il s'agit de l'immobilier. Et dans l'immobilier, il y a plusieurs types d'immobilier que j'ai fait. J'ai fait des garages, j'ai fait du meublé pour les étudiants, j'ai fait de la location nue, j'ai fait du LMNP, j'ai fait, bon voilà, là, je suis en train de commencer à m'aventurer dans l'univers de la SCI. Donc, tu vois, voilà, j'ai fait plein, 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 plein de trucs, et je continue à faire plein, plein, plein de trucs. Et franchement, c'est avec parfois des succès, parfois des échecs, mais globalement, je dois dire que j'ai quand même réussi à bien m'en sortir, vraiment, notamment grâce aux investissements dans des biens en forme de défiscalisation. Ça m'a vraiment permis de passer à un autre niveau et d'arriver à saisir des opportunités qui étaient, enfin, folles, quoi. Vraiment, des opportunités de dingue. Et si c'était à refaire, mais je recommence tout de suite, tout de suite, parce que c'est vraiment, en fait, le truc que j'ai vraiment compris, c'est que dans l'immobilier, il faut vraiment arriver à bénéficier d'anomalies de marché pour pouvoir arriver à gagner beaucoup d'argent. Et c'est efficace et ça marche. Et en plus, en faisant ça, en adoptant ce type de stratégie, on peut arriver, en s'endettant, à gagner de l'argent immédiatement avec le locataire qui va payer les trades qu'on devrait payer à la banque et puis également nous permettre de nous enrichir un petit peu, d'être en cash flow un tout petit peu positif. Ça, cette mécanique-là, franchement, le jour où je l'ai compris et surtout le jour où j'ai commencé à la mettre en application concrètement, eh bien, franchement, ma vie, elle a changé. Je ne peux pas dire autrement. Le bonheur que c'était, le sentiment de savoir que pour la première fois, c'était mon argent qui travaillait pour moi, ce n'était plus moi qui travaillais pour mon argent. Tu ne peux pas imaginer cette sensation. Et n'importe qui qui a déjà fait un investissement, notamment dans l'immobilier peut-être, et qui a déjà perçu son premier loyer comme ça, franchement, tu te dis, ça y est, ça y est, et on est en train de passer au niveau d'après. Ça y est, ce n'est plus moi qui travaille pour mon argent. Plus moi. Et voilà, ça, ça change tout. Le deuxième investissement que je referai, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, eh bien, il s'agit de la bourse. Eh oui, la bourse, ça peut sembler bizarre, parce qu'il n'y a rien de plus, comment dire, en dents de scie, et puis en plus, sujet aux crises. On le voit, autant l'immobilier, c'est des mouvements qui sont très lents, avec des tendances qui sont lourdes et longues et fortes, alors que la bourse, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus sujet aux aléas du marché, même de la vie. On l'a vu récemment, notamment avec la crise et les problèmes qui sont liés au confinement, et la future crise à venir, que tout le monde est en train de commencer à anticiper, en ayant un petit peu peur, comme ça, en se disant, oh là là, à quel sens on va se faire bouffer. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ne serait-ce que sur les trois dernières années, j'ai gagné 20%. Ce n'est pas les rentabilités les plus folles, ce n'est pas les explosions les plus folles, mais ça, j'ai réussi à le faire grâce à une stratégie qui est très simple et qui m'a permis d'investir sans être stressé. Sachant que je ne suis pas trader, j'ai déjà essayé d'acheter tout ça, faire du trading, je suis super mauvais à ça, et moralement, je n'ai pas les nerfs pour faire ça, je n'ai pas le mental pour faire ça, mes émotions sont trop fortes pour que j'arrive à tenir sur le long terme en faisant ça. Et donc, du coup, avec ma stratégie, j'arrive à continuer à investir de manière très simple et sans avoir à me prendre la tête, comme ça, j'arrive quand même à tirer des rendements de l'ordre de un petit peu plus de 6,5% par an. C'est pas mal, quand même, je trouve. On a vu pire. Et enfin, le troisième investissement que franchement, là, je ne saurais que vous recommander. Tu vois, je vais prendre mes petites notes. J'avais noté des trucs. Tu as peut-être entendu parler de Warren Buffett, tu sais, c'est un peu le gourou de l'investissement sur les marchés financiers, etc. Warren Buffett disait, à propos de l'investissement dont je vais te parler, qu'il s'agit d'un investissement qui ne se déprécie pas, qui ne perd pas de sa valeur. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est un investissement qui résiste à l'inflation. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et en plus, c'est un investissement, et ça, ça devrait vous intéresser, qu'on ne peut pas taxer. Et ouais, zéro taxe sur cet investissement. Et ça, cet investissement, tu veux savoir ce que c'est ? Cet investissement, c'est ton éducation, c'est ta formation. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que ce que tu sais, eh bien, tu pourras te démarquer de ceux qui ne savent pas pour arriver à saisir des opportunités, pour arriver à passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de le comprendre. C'est que ce que tu sais, les connaissances que tu as, si tu es capable de les mettre en application, ça peut vraiment changer ta vie. Si tu veux passer à l'action, eh bien, sache qu'il y a maintenant mon programme de formation qui est complète et dans lequel je t'apprends, notamment, bien évidemment, à faire des économies. Ça, c'est seulement la première étape. Mais je t'apprends surtout à générer des revenus alternatifs. Pars de l'immobilier. On voit toutes les sortes d'immobilier et on essaye de trouver ce qui peut coller par rapport à ton profil, par rapport à ta situation. Ça, c'est important. Pars de la bourse. Pars de l'entrepreneuriat. Et tout ça, tout ça, dans la formation. Et dans cette formation, en plus, il y a quatre heures de coaching privé entre toi et moi, personnel. Donc, si tu veux passer à l'action, eh bien, tu vas voir dans les liens en dessous. Tu peux réserver ton appel gratuit, 15 minutes. On en parle, toi et moi, au téléphone. Et pour voir vraiment, eh bien, si ça peut coller ou pas par rapport à ta situation, par rapport à tes attentes surtout. Et essayer de voir ce que je peux t'apporter par rapport à mon expérience et mon expertise pour vraiment t'aider à passer toi aussi au niveau d'après. Voilà, c'était Jérémy. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, t'hésites pas à me lâcher un pouce. Les questions, les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, t'hésites pas. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager ces contenus sur vos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen, le plus efficace si vous voulez me soutenir. Voilà, parce que je fais tout tout seul avec mes petits bras. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, je rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économie. Et c'est gratuit. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao.